Mais les mots les plus retenus aujourd'hui sont ceux très durs, on l'a entendu, prononcés par Ramayad, au point que certains se sont interrogés sur une éventuelle démission. En fait, après une convocation à l'Elysée, la secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme a modéré ses propos. Renaud Bernard, Alain Duvar. Les salons du quai d'Orsay. Ramayad s'apprête à remettre le prix des droits de l'homme. Le président de la République vient de rappeler à l'ordre sa secrétaire d'Etat plus un mot sur le colonel Kadhafi. Le silence tue. Le silence fait le lit des abus présents et à venir, à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme. Le silence est le meilleur allié de l'oppression. Ramayad n'évoque plus la Libye, mais ceux qu'elle récompense le font à sa place. Comme ce militant des droits de l'homme qui la félicite au nom des prisonniers politiques libyens. Il n'y a pas de question. Ramayad est rentré dans le rang et Nicolas Sarkozy peut réaffirmer sa confiance en sa ministre. Vous savez, la confiance et l'amitié que j'ai pour Ramayad. Mais au sein de la majorité, les propos de Ramayad sont quand même jugés sévèrement. Je trouvais ces propos inacceptables, je l'ai dit. Le président de la République a reçu le secrétaire d'Etat et s'en expliquait avec elle. Pour moi, l'incident est clos. L'incident est clos. Ramayad a d'ailleurs fait savoir qu'elle n'envisage pas de quitter le gouvernement.